Alors, nous sommes dans une situation rocambolex dans le pays de l'émergence. Voilà une maison qui vient d'être détruite, démolie, enfin dont la clôture vient d'être démolie par un huissier. Alors un soi-disant huissier qui n'a pas été capable de produire une carte d'huissier quand on le lui a demandé, qui est arrivé avec des loupards pour exécuter une décision de justice, dit-il. Une décision de justice exécutée par des loupards. Une dizaine de loupards sont arrivés et ont détruit, ce que vous voyez là, une maison d'un riverain de la Riviera-Golfe. Alors nous avons été alertés, nous sommes intervenus juste pour quelque chose de très simple. Au-delà de l'émotion, nous sommes intervenus dans cette histoire pour la question de la forme. Avant de rentrer dans le fond, que nous ne maîtrisons pas, puisqu'on ne connaît pas le dossier, nous avons été interpellés par la forme. Dans un pays de droit, on ne vient pas démolir une maison avec une décision de justice, accompagnée de loupards. Alors, ce que vous voyez là, la démolition a été arrêtée pour une bonne et simple raison. Notre publication et nos différents appels de notre réseau a ému d'autres loupards, enfin d'autres personnes, des gros bras qui sont arrivés. Donc, comme on dit, c'est fait qui coupe fait, la prison de ces loupards-là, plus quelques autres jeunes éléments de la Riviera, ont fait que la démolition a été stoppée. Ça nous a donné le temps d'appeler la police nationale, qui est venue donc saisir, enfin saisir, interpeller le soi-disant huissier, pour l'amener au commissariat pour interrogatoire. Voilà, il est 18h10, l'opération a commencé il y a à peu près deux heures de temps. Actuellement, tout est stoppé, et le huissier est au commissariat en train de s'expliquer avec la police nationale. Voilà, je vous donnerai la suite des événements plus tard. OK, donc, voilà la suite de la situation. On a obtenu que la machine qui est venue casser, déblaie l'entrée de la résidence, que l'histoire puisse se régler dans un pays de droit, dans un état de droit, c'est-à-dire devant la justice, et devant les forces régales. Voilà, donc, ça c'est possible, parce que nous avons une équipe de loupards qui est là, mais, enfin, je ne sais pas si vous les voyez, mais qui est neutralisée à une autre équipe de loupards qui est par là-bas. Voilà, donc les loupards sont neutralisés, et on a pu enfin discuter en personne responsable, et la machine est en train de déblaier l'entrée de la résidence, pour que les véhicules puissent circuler librement. Voilà. On va voir pour la suite, pour l'instant on regarde si effectivement c'est bien déblayé. Merci.